La parole est maintenant à M. Hervé Mariton. Monsieur le Président, Mesdames les Ministres, Monsieur le Rapporteur, au nom du groupe UMP, je veux d'abord et surtout m'adresser à nos collègues de la majorité pour vous dire que nous vous respectons dans ce débat. Nous vous respectons, nous savons que certains d'entre vous, peut-être, je pense pas très nombreux, font un choix par idéologie, mais que sans doute beaucoup aient de bonne foi. Quelques-uns probablement sous la pression. Nous avons entendu et lu ce matin les déclarations de votre Président de groupe qui dit à ceux qui hésiteraient qu'ils ne sont pas obligés d'être membres du Parti Socialiste ou soutenus par le Parti Socialiste, mais je crois que vous saurez résister à cette pression. En tout cas, l'objet de mon propos est de vous convaincre de ne pas voter ce texte et de faire en sorte que ce texte demain ne soit pas loi de la République, car je pense que ce n'est pas l'intérêt de la nation qu'il soit loi de la République, je pense que ce n'est pas l'intérêt des enfants de France. Alors, bien sûr, ensemble, nous devons, nous pouvons, dans ce débat, respecter les Français. Respecter les Français, c'est déjà reconnaître qu'il y a d'autres enjeux, d'autres priorités sur lesquelles les Français aimerions que nous consacrions beaucoup de notre énergie. Mais enfin, sur notre sujet, en effet, il y aurait une manière de respecter les Français qui serait un référendum. Nous en reparlerons le mois prochain, après que, je le pense, le Sénat aura voté la loi organique qui permet d'organiser le référendum d'initiative populaire, et vous ne sauriez naturellement vous opposer à cette percée, à ce progrès démocratique. Mais, avant même de parler de référendum, regardons ensemble l'état de l'opinion. L'état de l'opinion, de manière assez solide, nous devons le reconnaître, c'est une opinion majoritairement favorable au mariage des personnes de même sexe, et en même temps, une opinion majoritairement défavorable à la filiation et à l'adoption. C'est apparemment une contradiction, puisque la filiation, l'adoption vont avec le mariage. Et c'est alors qu'il y a deux choix, deux possibilités. Soit la contrainte idéologique, mais vous valez mieux que cela, soit la recherche d'une solution pragmatique, et c'est l'objet de nos amendements pour le contrat d'union civile, l'alliance universelle, pour aussi l'amélioration du droit des tiers. En commission, j'ai même perçu que Mme le garde des Sceaux avait, avant d'être reprise par le président de la commission, marqué quelques intérêts sur ce projet. Alors, nous respectons les Français, nous vous respectons aussi, et nous pensons simplement qu'il est important, toujours, de choisir ceux qui nous inspirent, et que vous soyez attentifs, si l'on peut vous donner un peu de conseil, à choisir ceux qui vous inspirent. Je lisais avant-hier une tribune de Maître Mécari, avocate reconnue comme inspiratrice de l'évolution que vous portez, le progrès, disent certains. Maître Mécari n'a pas encore la certitude du vote du projet de loi qui est celui de nos travaux ce soir, pour formuler quelques autres propositions. Maître Mécari, dans une démarche intéressante quant à la compréhension du mariage, de la famille, fait des propositions intéressantes, révélatrices en tout cas. Maître Mécari propose que dans le mariage, on supprime la fidélité. Elle propose aussi que dans le mariage, on supprime la présomption de paternité. Et puis, vous pouvez trouver d'autres inspirations. Vous avez entendu, vous avez lu, les déclarations de Sylvia Nagazanski, qui marquent pour le moins peu d'enthousiasme pour le mariage des personnes de même sexe, peu d'enthousiasme pour l'adoption et la filiation, peu d'enthousiasme pour la procréation médicalement assistée, et peu d'enthousiasme pour la gestation pour autrui. Est-ce que vous pensez réellement que Sylvia Nagazanski ne mérite pas davantage de vous inspirer que Maître Mécari ? Réfléchissez, s'il vous plaît. Il faut aussi, il faut aussi, chers collègues, qu'ensemble, et puisque je m'adresse à vous, vous, si vous le voulez bien, voyez les conséquences de ce que vous pourriez voter. Ceux d'entre vous qui portez des amendements favorables à l'assistance médicale à la procréation êtes pleinement conséquents. Je ne peux pas critiquer les auteurs de l'amendement, je ne peux pas critiquer le président du groupe socialiste ni le gouvernement qui annonce que la PMA viendra en conséquence de ce texte, car nous le savons, les auditions, M. le rapporteur, l'ont démontré, d'adoption internationale, il n'y en aura pas, d'adoption interne, il n'y en a guère. Le texte, aujourd'hui, porte essentiellement ses effets, soit dans la régularisation de transgression par des PMA ou GPA à l'étranger, soit par son prolongement par la PMA ou la GPA en France. Alors, s'il vous plaît, ne cédez pas à cette facilité tout de même et cette habileté, comme dirait le président de la Commission, qui consiste à tronçonner la matière en deux, un projet de loi en janvier-février, un autre à peine un mois plus tard, ni nous, ni vous, ne pouvons décemment être dupes de cette astuce, sauf à accepter la totalité des conséquences. Bossuet nous disait que Dieu se rit de ceux qui se lamentent des conséquences dont ils adorent les causes. Nous sommes exactement là. Et puis, chers collègues, vous pouvez aussi objecter à ce texte, parce que vous, nous portons, dans nos responsabilités, dans nos mandats, une ambition politique. Notre mission, c'est d'inventer, plutôt que d'imiter. Quand il y a des enjeux nouveaux, des questions nouvelles, des situations différentes, faut-il absolument imiter ce qui existe par seul respect dogmatique de l'histoire, ou faut-il avoir cette capacité d'inventer que nous pourrions appeler progrès ? Oui, nous, vous, devons porter des valeurs, donner du sens, plutôt que nous soumettre à une histoire implacable. Est-ce que ce n'est pas pour cela que nous, vous, faisons de la politique ?